Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctatou ! Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien ! Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo tuto sur Apex Legends ! Oui, étant donné que j'ai dit que j'allais faire des vidéos sur ce jeu, étant donné que je le surkiffe, ce Battle Royale est vraiment extraordinaire. Et vous avez pu remarquer que je joue sur PC. Alors ça, je vais en revenir un peu plus tard, comme ça vous allez comprendre un peu l'évolution et pourquoi également je fais ce tuto avant d'attaquer le sujet de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau pour des tutos sur Apex Legends. Voilà, on va faire plein de vidéos sur Apex Legends et ne vous inquiétez pas, ceux qui ont l'habitude de voir du Call of Duty Black Ops 4, il y en aura. Il y en aura toujours, je fais du Call of Duty, du FPS. Je pense que petit à petit, plus je vais évoluer et plus j'aurai envie de faire des vidéos multi-FPS. Mais bon, on va quand même rester sur du Call of Duty. La chaîne est connue pour du Call of Duty. Ma communauté me suit pour du Call of Duty. Donc, effectivement, on va quand même rester sur du Call of Duty avec pas mal de vidéos Apex, etc. Je vais faire un bon petit programme là-dessus. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà, pour cette première vidéo sur Apex Legends. Ce petit tuto-ci, il va vous servir si tu en as besoin, etc. Je vais te donner, enfin, selon moi, ce qu'il faut et vraiment pour réaliser un maximum de top 1. Pour vous dire que j'ai eu énormément de peine et justement, on va parler de cette évolution. Je pense que vous avez remarqué que je joue sur PC, étant donné que je suis quelqu'un qui joue sur console, normalement. Oui, normalement, je prends ma manette, soit ma manette à palette, soit ma manette normale. Ma manette à palette est cassée, malheureusement. Mais pour tout simplement tout ce qui est Battle Royale, j'ai toujours dit que selon moi, et ça c'est un avis, après chacun les goûts et les couleurs, un Battle Royale, ça se joue sur PC et ça ne se joue pas sur console parce que je trouve que l'agressivité, le dynamisme qu'on peut avoir tout simplement sur PC est beaucoup plus impressionnant que sur console, de nouveau, je ne vais pas dire qui est meilleur, etc. Mais c'est vrai que déjà, niveau qualité graphique d'un jeu, PC, ça sera toujours meilleur qu'une console. Je pense que là-dessus, c'est comme ça. Et bien évidemment, les personnes, malheureusement, qui n'ont pas les moyens, je peux comprendre tout simplement qu'ils jouent sur PlayStation 4. Je ne vais pas cracher sur la console, étant donné que je joue à Call of Duty sur PlayStation 4. Enfin bref, niveau de l'évolution, étant donné que je suis quelqu'un qui joue à la manette, normalement, je joue énormément au clavier souris et je me suis énormément entraîné, surtout au niveau du shoot, parce que c'est plutôt assez compliqué. Le niveau du déplacement, je ne le trouve pas super compliqué sur Apex Legends, comparé éventuellement à Fortnite, étant donné que sur Fortnite, il faut construire, construire, construire. Donc si tu as déjà l'habitude d'un FPS de base, comme Call of Duty ou comme Battlefield, et tu sais comment savoir te déplacer pour enchaîner tes adversaires et rester en mode survie, comme un tryhard quand tu as réalisé ta nucléaire sur Call of Duty, tu pars déjà d'un bon pied. On ne va pas se le cacher, c'est vrai que le mode Battle Royale, c'est survivre avant tout. Ce n'est pas réaliser un maximum de kills et bien évidemment, à force d'obtenir un certain niveau, tu as réalisé des kills, des kills, des kills. Bien évidemment, il faut quand même aller rusher ses adversaires, parce que plus vous allez attendre, et surtout dans ce jeu-là, plus vous allez attendre et plus vous allez être dans de mauvaises positions. Sur Apex Legends, ce n'est pas comme sur Blackout. Blackout, celui qui campe, il y a plus d'avantages. Celui qui rush sur Apex Legends en utilisant très intelligemment ses champions, et ça, je vais revenir un peu plus tard, aura beaucoup plus d'avantages que quelqu'un qui reste et qui va tempo dans une certaine zone. Quand je vais dire une certaine zone, c'est une bouche pas de 3 mètres carrés. D'accord, quand je te dis tempo dans une certaine zone, je ne te dis pas que tu es dans une petite zone et que tu n'as pas le choix, tu es obligé de rester ici, etc. Bien évidemment, je ne parle pas de cela. Donc voilà, là-dessus, le niveau de l'évolution. Au début, j'avais énormément de peine à faire quelques kills, etc. Et puis là, vous pouvez voir que j'ai réalisé 8 kills. Bon, ce n'est pas extraordinaire, étant donné que sur console, la première fois que j'ai fait, j'ai réalisé 7 kills à la manette. Mais petit à petit, tu découvres le jeu, tu t'améliores, tu joues, tu joues, tu joues. Et ça, bien évidemment, pour réaliser un maximum de top 1, il va falloir jouer un maximum. On ne va pas se le cacher. Et ça, c'est une histoire de tuto, c'est une histoire de n'importe quel jeu vidéo. Il faut que tu joues, tu joues, tu joues, tu joues, tu joues, et tu joues. Ensuite, le combo des armes. Oui, étant donné qu'il y a pas mal d'armes avec ces gens et que pas mal de personnes étaient perdues, tout simplement, je vais vous donner, selon moi, les meilleurs combos. Et bien évidemment, j'ai demandé l'avis de ma communauté sur Twitter. Donc, les personnes qui veulent me suivre sur Twitter, c'est arrobazlogtattoo, où ils ont fait sa petite pub, etc. N'oubliez pas d'ailleurs les 15% sur Parabole. Oui, j'ai obligé de le faire parce que... On m'engueule parce que je ne le fais plus. Donc, il fallait que je le fasse. Désolé, d'ailleurs. Enfin, bref, niveau des armes, pour moi, le meilleur des combos, c'est le R-301, qui est vraiment une arme, mais une dinguerie. La carabine, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, si vous devez choisir trois, on va dire une sorte de fusil d'assaut, soit la Spitfire, qui est une batteuse, mais tu as compris le principe de ce que j'essaie de dire, tout ce qui est moyenne ou grande distance, carabine et la M-Lock. C'est vraiment les trois armes que je recommande en mode, si tu as envie de chercher les moyennes ou grandes distances, tout ce qui est corps à corps. Alors là, ça va être beaucoup plus intéressant. Corps à corps et mi-distance. Wigman, Peacekeeper et R-99. Alors, pourquoi le R-99 pour les francophones ? Désolé, chaque fois, j'oublie. R-99. Alors, de nouveau, comme je t'ai dit, je vais demander via l'avis de ma communauté. Je vais balancer plein de screens et tout. C'est vrai que la plus puissante des armes, selon moi, c'est le Wigman. Le Wigman qui est totalement une dinguerie. Vous avez six balles. Je vous rappelle juste, vous avez six balles. Vous avez le démon de crâne, vous mettez une balle dans la tête et juste une balle dans le corps et c'est fini. On n'en parle plus, c'est fini, etc. Donc, je crois que vous pouvez même one-shot. Je ne suis même pas sûr. Vraiment, pour vous dire, je ne suis même pas sûr. Mais c'est vraiment une dinguerie. Vraiment, si vous n'avez rien, c'est 45 de dégâts dans le corps. Et ça fait un maximum de dégâts. Donc, je vous recommande effectivement de jouer avec ça. Il y en a certains d'ailleurs, excusez-moi, qui jouent avec Wigman Peacekeeper. Je vois beaucoup de potes jouer avec ça. Et c'est vrai que c'est une véritable dinguerie. Étant donné qu'à longue distance, ça fait énormément de dégâts. Et à mi-distance, c'est exactement la même chose. Surtout avec le chargeur de grande capacité violet. Alors là, mon pote, tu as 12 balles. Et tu as un shoot parfait. Vraiment, en mode M-Bot, tu peux démolir une équipe à toi tout seul. Vraiment, le Wigman, c'est une dinguerie. Cette arme est vraiment incroyable. Donc, je vous recommande effectivement de jouer avec là-dessus si vous avez envie de réaliser plus facilement vos top 1. De toute façon, ces armes-là, au fur et à mesure du temps, vous savez qu'elles vont être énormément jouées. Mais la carabine, de nouveau, alors moi, c'est mon arme fétiche. Tout simplement, tout ce qui est mi-distance, etc. Et surtout que ça permet également d'entraîner correctement son shoot et sa laser. Vraiment, si tu as un bon shoot, tu lasers. Quelques balles dans le crâne, etc. Et ça suffit pour descendre son adversaire. Ensuite, au niveau des champions. Alors, c'est vrai que ça, c'est une compo qui est un peu plus compliquée à réaliser. Ça dépend vraiment de votre style de jeu. Moi, je joue énormément Bangalore et, en l'occurrence, Mirage. Donc, celui-là, étant donné que je trouve que c'est quand même le plus intéressant et le plus fourbe. On ne va pas se le cacher, pour moi, c'est le plus fourbe de balancer des clones, etc. Et pouvoir faire certains moves et tout. Et puis, surtout que j'aime bien justement les histoires de déplacement. Je sais bien me déplacer sur Call of Duty là-dessus. Donc, je trouve que Mirage, c'est le plus intéressant là-dessus de savoir être intelligent, de comment savoir se déplacer par rapport à ça. Après, je trouve que Lifeline, je crois que c'est la meuf justement qui balance son truc pour heal et vraiment le plus intéressant. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'images troll sur Twitter auxquelles tu balances chaque fois la possibilité justement de pouvoir utiliser ton spécialiste beaucoup plus rapidement. Et chaque fois, tu lui balances, tu lui balances parce que chaque fois, tu vas recevoir ton heal, mais ultra rapidement. Et en plus, ça te permet de ne pas utiliser des seringues ou tout autre heal comme les kits. Et ça, c'est vrai que ça peut être super utile, ce genre de champion. Après, Bangalore, je trouve qu'il est ultra nécessaire. Vraiment, par exemple, il y en a d'autres que je m'en fous comme Gibraltar. Vraiment, Gibraltar, je ne le trouve pas intéressant. De nouveau, c'est mon avis. C'est certain, c'est son avis, etc. Niveau des compos, bien évidemment, un heal. Donc, je propose justement Lifeline et après, bien évidemment, faites ce que vous avez envie. C'est vrai que la meuf qui fait des portails, c'est super, super intéressant. Vous allez voir que lors de la réalisation de ce top 1, on va se prendre un ulti dans la tronche. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se barrer et ça va nous permettre tout simplement de nous en sortir. Voilà. Donc, là-dessus, les champions. Ça, c'est évident. Et bien évidemment, le teamplay avec les champions. Alors, déjà, on va parler du teamplay normal. Contrairement à Call of Duty, ce jeu-là est énormément basé sur le teamplay. C'est-à-dire que si tu vas jouer en groupe de trois, ça va être beaucoup plus facile que si tu lances solo et avec deux personnes inconnues. Là-dessus, je pense que tu n'es pas bête. Je pense que tu n'as pas besoin de voir ce tuto pour comprendre ça. Et je pense que tu es assez intelligent pour savoir ça là-dessus. Je ne t'apprends rien de nouveau par rapport à ça. Mais par rapport, je veux dire, à l'ensemble du gameplay qu'on peut avoir justement sur Apex Legends comparé à Blackout, c'est que par exemple, Blackout, en duo, si tu es tout seul face à plusieurs équipes qui sont en duo, tu peux terminer tes équipes à toi tout seul. Vraiment, c'est beaucoup plus individualiste, même s'ils essayent de rajouter l'histoire du teamplay, etc. C'est vrai que Code est beaucoup plus individualiste là-dessus. Et tu vois vraiment une différence. Alors sur Apex Legends, c'est vrai que c'est beaucoup plus basé sur le teamplay, l'utilisation d'ultis, les utilisations justement de tes champions, comme par exemple, je ne sais pas, la fumie, ou tout simplement comme le mien, avec le clone, tout simplement pour savoir où sont les adversaires par rapport à telle ou telle situation. Et c'est vrai qu'il faut vraiment jouer en groupe pour réaliser un maximum de choses. Donc des fois, je vous recommande tout simplement de jouer avec les personnes et d'activer votre micro pour parler, communiquer, etc. C'est également ce que je fais sur PC. Normalement, je n'aimais pas trop faire ça, communiquer avec des personnes que je ne connais pas, etc. Mais c'est plutôt assez marrant parce qu'on se retrouve dans des situations assez drôles où les personnes traillardent et tout, etc. Et vraiment, pur kiff, vraiment, c'est un truc, c'est un bon truc. Franchement, c'est un bon truc et sur PC, la communauté est très stylée sur Apex Legends, même si certains sont un peu têtus, mais c'est toujours assez drôle, tu vois. On est tous têtus, moi je suis vraiment très très têtu des fois quand je dis « Je veux aller ici, point barre ». Ne cherche pas à négocier et puis des fois, l'autre aussi est têtu, enfin bref. Peu importe là-dessus, c'est très important, l'utilisation de vos champions et l'utilisation de votre... Le teamplay, le teamplay, les deux. Et ça, ça va être déjà un énorme avantage de faire des fusions entre les trucs. Par exemple, quelqu'un de Bangalore va utiliser sa fumée, toi tu vas utiliser le clone qui va passer à travers la fumée, etc. C'est vraiment super, 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 super important. Et au début, j'étais quelqu'un qui n'utilisait pas ses ultis et puis vous allez voir que lors de ce gameplay-là, je ne vais pas vraiment utiliser tout simplement l'ulti de Mirage parce que forcément, je ne vais pas en avoir énormément besoin. Mais si vraiment lors du premier fight, ou plutôt du deuxième fight, vous en avez besoin, utilisez-le directement. On n'est pas comme sur Call of Duty auquel tu dois attendre ton spécialiste, utilisez exactement. Là, n'oubliez pas, vous êtes mort, vous êtes mort, c'est fini. Donc, il faut vraiment utiliser dès que vous en avez la possibilité. D'accord ? C'est vraiment très important. Enfin, je dis ça comme si c'était vraiment le truc de l'année. Enfin bref, j'ai compris. Ensuite, par rapport à ça, et surtout, ça c'est vraiment un truc très important, l'utilisation de la zone. Alors, au début, elle ne fait pas énormément de dégâts. Donc, des fois, si vous avez envie de fraguer, etc., n'hésitez pas. N'hésitez pas à essayer de fraguer, parce que ça va vous entraîner. Croyez-moi, même si au début, je vous dis, ouais, etc., essayez d'assurer votre top 1 et tout, plus vous allez gérer certains gunfights, plus vous allez chercher les premières fois, les gunfights et tout ce qu'il faut, plus vous allez être meilleur sur le jeu. Et ça, je pense que c'est partout pareil, de nouveau. Il faut vraiment essayer, peut-être les premières fois, de se dire, ouais, peut-être j'ai fait top 2 avec 4 kills, c'est peut-être mieux qu'un top 1 avec 2 kills. Et c'est parce que, de nouveau, tu vas vraiment t'entraîner, 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 à chaque fois faire certaines situations et te dire, ok, dans cette situation-là, j'ai réussi à m'améliorer, dans d'autres, j'ai pas réussi, etc. Mais justement, c'est pour ça, il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne. Et à force, à un moment donné, ça va devenir un déclic. Alors, bien évidemment, sur PC, c'est un peu plus compliqué, étant donné qu'on n'a pas la LED à la visée. Sur PlayStation 4, j'avais LED à la visée avec une manette, donc c'était un chouïa plus facile. Et quand je dis un chouïa, c'est un peu ironique, mais t'as compris ce que je voulais dire là-dessus. C'est vrai que sur PC, les mouvements sont un peu plus... on va pas se cacher un peu plus complexes, mais c'est beaucoup plus kiffant. Donc voilà, c'est plus intéressant au style de gameplay. Ensuite, niveau des viseurs, alors chaque fois, je voyais des personnes sur les viseurs, ou des abos qui disaient, ouais, moi les viseurs, je prends les meilleurs viseurs, etc. Et pourtant, ils sont horribles. Alors, ce que je vous recommande déjà sur la carabine, c'est pas utiliser le viseur violet. Alors, ça dépend de nouveau comment tu vas utiliser l'arme, mais moi je suis quelqu'un qui a tort d'utiliser l'arme. Tout ce qui est mi-distance là-dessus, et longue distance, pas trop. Enfin, je vais plutôt chercher le mi-distance pour ensuite aller après le presser avec un fusil à pompe, ou le wigman, etc. Donc c'est vrai que c'est plutôt, on va dire, moyenne et courte distance. Et effectivement, étant donné que j'ai pas un shoot exceptionnel au clavier-souris, étant donné que je viens de commencer à reprendre le clavier-souris, bah c'est un peu plus compliqué. Donc effectivement, peut-être qu'il va falloir que j'améliore ça. Mais, toujours dans l'optique de réaliser un maximum de kills. Et surtout, 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 comme j'ai dit, par rapport au team play, quand vous êtes dans la merde, n'hésitez pas d'aller vers vos alliés. C'est pas en mode, oui, il faut que je fasse Rambo, etc. Il faut que je fonce comme un abruti, je suis tout seul, etc. Vous allez voir qu'en l'occurrence, ici, à un moment donné, j'ai décidé d'affronter comme un abruti. Tu peux voir que j'ai vraiment de la chance. J'ai vraiment de la chance, je suis à 1 HP. Et ça, c'est le genre de situation qu'il faut éviter. Il faut éviter quand tu es débutant, etc. C'est vraiment ce genre de choses qui peut te coûter un top 1. Et dans ce genre de situation, il vaut mieux éviter, etc. Enfin bref, j'espère que ce tuto vous aura plu, on va dire, par rapport à tout ce qui a été dit, etc. C'est vrai que c'est un premier tuto par rapport à Apex et Jandes. Si vous voulez d'autres choses auxquelles vous voulez que je développe, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je donne des petites astuces, comme je vous ai dit, par rapport au combo d'armes, etc. N'hésitez pas d'ailleurs de me dire votre combo d'armes dans l'espace des commentaires. Ce serait quand même assez intéressant. Quelles sont les sortes de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne avec du Apex et Jandes ? Étant donné que j'ai certaines vidéos, mais peut-être qu'elles ne seront pas forcément aussi intéressantes par rapport à votre attente sur la chaîne. Et ça, ça peut être quand même assez cool. Tout simplement, ça peut être assez cool de voir une certaine évolution sur le jeu. Et comme j'ai dit, je prends un maximum de plaisir à jouer sur ce jeu. Un pur bonheur. Franchement, un pur bonheur. Et ça me permet de temps en temps d'oublier un peu Call of Duty Black Ops 4 et de m'amuser sur Apex Jandes, faire les deux, etc. Faire des switches entre les deux. Et c'est plutôt assez cool. Voilà les gens, c'était Loctet 2. Et puis je vous dis bye et à la prochaine. Peace out. Sous-titrage ST' 501